Bonjour, nous avons fait un petit update sur Speedflow et vous verrez que c'est très bon. Par exemple, sur le boolean, vous dupliquez votre objectif. Je vais retirer le bevel sur celui-ci. Vous sélectionnez celui-ci, celui-ci, celui-ci et vous faites un boolean. Comme vous pouvez le voir ici, vous gardez le boolean sur. Et si vous pressez A sur celui-ci, vous gardez l'objectif dans la vue. Si vous pressez E sur celui-ci et A, vous gardez l'objectif. Comme ça, vous pouvez faire un boolean rapide et le nettoyer directement. Vous pouvez aussi faire quelque chose comme ça. Je vais ajouter un objectif. Je vais faire une scale. Le移ler. Je sélectionne celui-ci et celui-ci. Je fais un mirror. Shift-Y. Shift-Z. Ok. Je vais éditer l'objectif. Comme celui-ci. Je vais faire un bevel. Comme celui-ci. Le移ler. J. Je vais faire un boolean et un reboul avec R. Et comme vous pouvez le voir directement, j'ai mon objectif. C'est clean. Et je peux continuer à travailler. Je vais faire un clean. Et c'est ça. C'est vraiment bien. Et le boolean est mieux comme ça. Maintenant, on peut voir la nouvelle option de bevel. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un objectif pour Modeling Subdivision. Parce que, personnellement, je travaille seulement sur le Modeling Subdivision. Et c'est toujours très bon de faire des objectifs. Et sur ce objectif, si je lance le modal, Bevel Modal, comme vous pouvez le voir, je suis en mode Subdivision. Ok. Je presse MMB pour sortir sans changer les vies. Ici. Comme vous pouvez le voir, le vies est OK. Et si je sélectionne un objectif sans mode Subdivision, comme vous pouvez le voir, je suis en mode Subdivision. Comme ça. Avec RNB pour sortir. Et si je sélectionne celui-ci, ici. Oh, pas celui-ci. Si je sélectionne celui-ci, je suis en mode Subdivision. Donc, nous avons ajouté un auto-check de la mode. Et dépendant de la mode, le modal sera sur le mode de l'objectif. Pour être mieux, et pour ne pas changer les vies. Et comme ça, c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez travailler avec Subdiv et non Subdiv object dans le même sens. Et Subdiv object sont pour objectifs avec un curl. Objects comme celui-ci. Avec un seul hole, etc. Et non Subdiv object sont pour objectifs sur la surface. C'est intéressant de travailler avec les deux modes. Parce que vous n'avez pas besoin de subdiviser un objectif avec beaucoup de détails, etc. Vous pouvez le faire avec non Subdiv. Et si vous faites un under, vous ne verrez pas la différence. Et vous n'avez pas besoin d'adapter Subdiv mode. Pour le cliquer correctement, etc. Si votre objectif est ok, vous devez le cliquer avec quelques simples outils. Et ça sera vraiment bien. Et pour Subdiv mode, vous devez faire quelque chose de très quad, ou très quad, ou très quad. Et vous pouvez ajouter la surface subdivision. Et vous aurez quelque chose de très bon. Vous pouvez aussi utiliser un objectif boolean sur Subdiv mode. Et le cliquer après. Par exemple, je vais retirer la surface subdivision. J'ai mon objectif. Si je veux... Par exemple... Je vais retirer la surface subdivision. Et la surface subdivision. Si je veux... quelque chose de rond ici. Je ferai la surface subdivision. Je ajouterai seulement ce. Et après, je vais éditer mon objectif. Et je vais finaliser le fil. Et par exemple, je vais faire... ... 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 Ok. Donc, j'ai ce. Je vais aller dans Object Mode. Je vais faire un simétrize. Shift Y. Et c'est ça. Mon objectif est fini. J'ai quelque chose de bien. Je peux ajouter une surface subdivision. Je suis en quad. J'ai mon bord rond ici. Et c'est bien. Je peux continuer à un autre objectif. Par exemple, celui-ci est dans No Subdiv mode. Comme vous pouvez le voir. Je peux l'éditer. Je peux l'utiliser carver, par exemple. Je peux, par exemple, avec un nouveau outil Appli Opération X. Je vais cliquer ici. Et... Hop là. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon objectif. Je peux ajouter un arrêt. Avec D, j'ai changé. Et S, j'ai changé. J'ai changé. J'ai changé. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai changé. Et c'est tout. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bon. J'ai changé. J'ai changé. Je sélectionne juste ceci, CTRL-B, je l'appuie, je l'appuie, je l'appuie, je l'appuie, ALT-X, je choisis X, je clique ici, SHIFT-Y, je clique ici, et c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un update automatique. Donc, quand vous lancez le modèle, vous avez ici un nouveau outil, auto-update BEL, et quand il est on, je vais vous montrer la différence. Vous allez ajouter, par exemple, ceci, vous allez sélectionner ceci, CTRL-B, comme celui-ci. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai quelques bevels white, je n'ai pas besoin de les cuisiner, je vais juste lancer le modèle, et clic en droit. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, c'est OK. Je peux faire le même ici, CTRL-B, ajouter une subdivision. Faire un petit update, et c'est OK. Vous pouvez utiliser, par exemple, le bevel. Et si vous cliquez sur le bouton gauche, vous serrez dans la navigation gratuite. Et comme ça, vous pourrez changer quelques étapes, subdivisions, profil. Vous pouvez directement mettre le nombre, et avec ceci, Shift, clique, et vous êtes dans la navigation gratuite. Vous pouvez écrire la navigation gratuite avec l'LMB. Et c'est ça. Et c'est ça. Donc, je peux, par exemple, faire quelques bevels comme ça. Je peux déleter ça. Éditer ça. CTRL-B. Un petit update. Et c'est ça. Vous pouvez aussi éditer votre bevel. Comme ça. Add subdivision. Et presser le space pour écrire directement. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et comme ça. C'est un mode sub-div. Comme vous pouvez le voir, je suis dans le mode sub-div. Je peux échapper. Et c'est OK. Je peux changer le profil. Enfin, le width. Presser le space. Je vais écrire. Si je change le width. Et je clique. Par exemple, je suis ici. Je suis dans la navigation gratuite. Donc, pour écrire la navigation gratuite. Vous devez juste presser le space. Et c'est vraiment rapide. Oop là. Vous pouvez sélectionner celui-ci. Celui-ci. CTRL-B. Un petit update. Et c'est ça. Je vais faire celui-ci. Celui-ci. CTRL. Space. J'ai une boule ici. Et c'est bon. Je peux aller ici. Je vais presser X. Faire ça. Exit. Add. Hop là. Il y a des difficultés. Un arbre. Hop. 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 Je dois faire ça comme ça. Et je dois juste sélectionner celui-ci. Faire un appli. Je vais faire celui-ci. Faire un symétrize. Et c'est ça. Et, comme vous pouvez le voir, c'est bon. Je peux sélectionner, par exemple, celui-ci. Pour faire une rotation en Y. Faire une scale. Faire. Donc, vous pouvez combiner sub-div et non sub-div. Donc, maintenant, je vais éditer mon objectif dans le mode sub-div. Il faut juste faire ça. Je vais sélectionner celui-ci et celui-ci. Faire un bevel. Je vais presser R. Pour changer. Enfin, pour changer. Pour changer. Pour changer. Je vais juste appliquer la transforme. Et je vais sélectionner mon bouton. Et changer la taille de mon bevel. Ok ? Donc, par exemple. Je vais faire ça. Je vais cliquer. Sélectionner celui-ci. Change la taille. Comme vous pouvez le voir ici. Hop. Sélectionner celui-ci. Faire un inset. Change la taille. Je dois garder la taille visible. J. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, vous pouvez le voir. Si c'est OK. Si c'est ON ou OFF. Je clique. Je vais juste lancer un peu. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mon bevel. Donc. Je vais sélectionner celui-ci. Faire un inset. Hop là. Et changer un peu le bevel. Parce qu'il était trop grand. Hop. Je sélectionne celui-ci. Renaguer. Je sélectionne celui-ci. 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 E... I. Excuse-moi. Mon anglais est très mauvais. Hop là. Je vais faire ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien sûr. Depuis que c'est un mode subdivide, je vais faire une face pire. Je vais aller ici, sélectionner cette face, faire un inset, retirer le bleu bleu bleu, et sortir, déleter le face. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mon objectif, je peux ajouter une surface subdivision, je peux couper le bleu bleu, je peux faire un petit bleu bleu ici, comme ça. Je peux changer la taille du bleu bleu, comme vous pouvez le voir. Et j'ai quelque chose très simple, et très bon. Je vais sélectionner tout, je vais sélectionner la fin et la cuisse. Et c'est ça. J'ai mon objectif, ici. Je peux, par exemple, le mettre correctement ici. Je sélectionne celui-ci, celui-ci, faire un verre, et c'est ça. C'est très simple et très bon. C'est tout pour la nouvelle option. Nous travaillons sur le modèle de rotation, et ça va être très bon. Vous verrez, si nous pouvons faire ce que nous voulons, ça va être très bon. Je vais faire un symétrisme sur celui-ci. Et si je veux un petit peu, je dois faire ça. Et c'est tout. OK. Bye bye. Bye bye.